Et une des mesures clés dans la réduction de la tendance globale au réchauffement concerne évidemment la réduction des émissions de carbone. La Chine entend réduire son empreinte carbone de 17% à la fin de cette année par rapport au niveau enregistré en 2010. Le marché du carbone semble être devenu l'une des solutions clés en la matière. En 2011, la Chine a mis sur pied les premiers éléments de sa plateforme de marché du carbone. Elle a depuis approuvé 7 schémas de plateformes d'échange à Beijing Tianjin, Shanghai, Chongqing, Tianjin et dans les provinces du Guangdong et du Roubaix. Sous la houlette de ces nouvelles structures, les entreprises produisant plus d'émissions que la part qui leur a été allouée sont autorisées à acheter des quotas inutilisés sur le marché du carbone mais seulement pour les quotas les moins polluants. Ce type de plateforme d'échange a pour but d'encourager la réduction des émissions tout en augmentant les fonds nécessaires à la recherche ainsi qu'à la protection de l'environnement. En 2014, la Chine était déjà le deuxième marché du carbone le plus important du monde après l'Union européenne. Et selon Xie Tianhua, vice-directeur de la Commission nationale pour le développement et la réforme, les entreprises chinoises ont échangé près de 3,85 millions de tonnes de quotas d'émissions de carbone le 23 mai 2014. Ces quotas ont été vendus pour la somme de 20,2 millions de dollars.